les indicateurs de pH permettent de distinguer un acide d'une base et donc de mesurer le pH d'une solution on retrouve des indicateurs naturels de pH par exemple l'artichaut, la betterave, le chou rouge, le curcuma, le curry, le thé, le thym et il y en a plein d'autres permettent de déterminer si on a affaire à une solution acide ou à une solution basique donc si on prend notre échelle de pH de 0 à 14 ici ce qu'on observe c'est qu'en dessous de 7 on aura un acide et au dessus de 7 jusqu'à 14 on aura une base, donc une solution basique si on prend des solutions acides et qu'on la met en contact avec du jus d'artichaut le jus va devenir blanc par contre si on prend une solution basique qu'on met en contact avec le jus d'artichaut la solution va devenir joule donc on voit que ça permet de différencier en fonction de la couleur une solution soit acide ou elle soit basique alors parmi tous ces indicateurs naturels de pH il y en a un qui est vraiment excellent, c'est le chou rouge pourquoi le chou rouge ? parce qu'il permet d'avoir une gamme très variée de couleurs et donc de déterminer un peu plus précisément le pH d'une solution si je prends du jus de chou rouge et que je le mets en contact avec différentes solutions acides ou basiques on voit qu'on a un changement de couleur qui correspond bien aux différentes couleurs de notre échelle ici en dessous alors pourquoi le chou rouge change de couleur ? alors tous ces végétaux possèdent des pigments et le pigment ici dans le chou rouge c'est l'anthociane l'anthociane, on voit sa structure moléculaire ici cette structure elle va changer en fonction qu'elle soit en contact avec un acide ou avec une base elle va changer de conformation, de structure et ce changement de conformation va donner un changement de couleur donc c'est à cause de ce changement de conformation que la couleur apparaît alors dans le commerce on peut acheter une machine qu'on appelle un pH mètre qui va mesurer le pH ou comme on le voit ici en dessous à gauche des petits rubans qu'on peut mettre dans une solution et qui vont changer de couleur donc on compare ensuite la couleur avec la boîte donc les différentes couleurs qui sont situées dessus et ça permet de donner une mesure du pH donc ça c'est ce qu'on peut acheter dans le commerce mais on peut également fabriquer son indicateur de pH soi-même donc comme on l'a dit le chou rouge est excellent donc si vous prenez ce chou rouge, vous le découpez en petits morceaux et vous le mettez bouillir plus ou moins 15 ou 20 minutes dans une casserole d'eau bouillante vous allez obtenir un jus, donc l'eau va devenir très violette, très foncée et c'est ce jus de chou rouge qu'on va utiliser c'est ce qu'on appelle une décoction donc les pigments vont sortir du chou rouge lors de l'ébullition et se retrouver dans notre solution, donc dans l'eau donc il faut mettre assez d'eau pour pas que tout s'évapore mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus il peut être très concentré une fois que la température de votre jus a diminué vous pouvez le tester dans différentes solutions par exemple du vinaigre, du bicarbonate de soude ou le mélange des deux donc ce sont des substances que vous allez trouver tout autour de vous ces substances, ces solutions, on voit qu'elles sont transparentes elles n'ont pas de couleur par contre quand vous mettez quelques gouttes de ce jus de chou rouge qu'est-ce que vous observez ? c'est que le vinaigre va devenir rouge le bicarbonate plus ou moins bleu-vert et le mélange des deux va donner une solution qui va devenir mauve un peu comme le jus de chou rouge au départ donc si je me réfère à la différence de couleur de l'échelle de pH qui est ici on observe que notre vinaigre a un pH de 2, plus ou moins notre bicarbonate plutôt de 8-9 donc c'est plutôt bleu-vert et le mélange des deux, on va être plus ou moins à 5-6 au niveau du violet donc ce qu'on observe c'est que notre vinaigre est bien un acide le bicarbonate lui est par contre une base donc on le voit très clairement grâce à notre jus de chou rouge ce jus de chou rouge ne le jetez pas vous pouvez le conserver dans une petite bouteille vide d'eau minérale par exemple ou de limonade et le conserver au congélateur ou alors le mettre dans des bacs à glaçons dans l'expérience qui est faite ici en dessous ce jus de chou rouge l'est conservé quasi jour pour jour pendant deux ans donc vous voyez après deux ans ce jus de chou rouge est toujours très efficace donc ça se conserve très très bien alors vous pouvez également faire vos propres tiges d'indicateur pH donc il suffit de tremper du papier absorbant, du papier buvard dans le jus de chou rouge ensuite vous le faites sécher sur un radiateur quand c'est bien sec vous découpez des petites languettes donc des petites tiges qui sont ici et vous pouvez les conserver dans un sachet en plastique ensuite il suffit simplement de tester différentes solutions dessus donc en dessous on voit la couleur originale de la tigette qui est sèche avec une solution de vinaigre on voit que ça devient plus ou moins rouge violet avec une base ça devient plus ou moins bleu vert et plus ou moins bleu quand c'est neutre ici donc on voit qu'on peut vraiment différencier un acide d'une base assez facilement grâce à ces tigettes même si c'est moins précis que les solutions donc le jus de chou rouge liquide qu'on a utilisé avant mais ça reste très efficace pour succinctement déterminer l'acide d'une base alors ce qu'il faut retenir c'est que les indicateurs de pH permettent de vérifier et de mesurer le pH d'une solution le pH mètre ou les rubans de papier pH universel qu'on achète dans le commerce permettent de déterminer le pH d'une solution assez facilement le chou rouge est un excellent indicateur de pH naturel donc vous pouvez l'utiliser en solution en mettant quelques gouttes ou faire vos propres papiers pH et pour terminer dans ce qu'on a testé dans l'expérience ici on voit que le vinaigre est un acide grâce au changement de couleur et le bicarbonate de soude une base et là je vous invite à le faire vous-même et à tester de la lessive, du savon, du dentifrice, de l'eau de Javel, du jus de citron aussi et donc toutes les substances et solutions qui sont autour de vous vous pouvez déterminer le pH assez simplement en utilisant cet indicateur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !